Bonjour à tout le monde, on n'a pas prévu de faire spécialement les nagers ce matin, mais comme vous êtes nombreux, on va un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Il y a eu du monde qui est venu ce week-end, merci à tous ceux qui seront venus, notamment aux heures des repas, parce que la nuit c'était un petit peu plus calme, mais les matins aussi, donc dans la journée c'était mieux, il y a des gens postés évidemment qui étaient là, des retraités, des gens de jour aussi qui sont venus faire des permanences. Évidemment il n'y a jamais assez de monde, comme on le dit depuis le début, il y a des gens qui seront chez eux depuis plusieurs mois, et on aurait aimé les voir certains, on ne les a pas vus du tout depuis le début du mouvement, et c'est dommage parce que toute l'entreprise est concernée, donc voilà, c'est dommage qu'il y en ait certains qui ne se sentent pas concernés, ou peut-être qu'ils ont une appréhension de venir devant l'usine, on ne sait pas, mais si vous pouvez les rameuter à notre cause, ça sera avec plaisir qu'on les verra venir. Donc voilà, ce matin en fait il y a eu, pas un gros événement, mais bon on a vu Lucier comme on a pu le voir la semaine dernière, donc il est venu, on nous a, donc monsieur le directeur nous a rassemblés, des élus et des personnes non élues, alors pour quelles raisons je ne sais pas, c'était un panel de gens sûrement qu'il lui fallait, donc Lucier a dit que c'était la procédure. Il nous a demandé si on laissait entrer les camions, donc on lui a juste demandé s'il revenait sur sa position par rapport aux revendications qu'on avait déposées la semaine dernière, surtout la revendication par rapport au délai de négociation, où on avait demandé d'aller un petit peu plus loin, d'aller trois semaines de plus. Donc la réponse a été assez rapide, et il a dit non, donc nous aussi on a dit non, qu'on ne laisserait pas rentrer les camions. Bon hormis les camions pour lesquels on avait promis qu'on laisserait rentrer les produits pour le traitement de l'eau, parce qu'on ne veut pas quand même causer de la pollution dans la VESER, donc je crois savoir qu'en début d'après-midi, il y a deux camions qui viennent avec des produits exclusivement pour le traitement de l'eau, c'est tout. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc cet après-midi, nous avons une réunion de CSE, on va repiquer au truc, voir s'ils peuvent nous... on peut rediscuter par rapport aux revendications que l'on avait. On ne va pas lâcher le morceau. S'il y a d'autres revendications, on va en discuter entre nous, ou si vous avez des idées, il faut nous le dire, parce qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles on peut discuter. Voilà, toutes les idées sont d'en apprendre. Maintenant, pour la poursuite du mouvement, on a dit qu'on faisait une AG à midi, donc on va rester sur ce format-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, mais il y en a beaucoup aussi qui sont en train d'accompagner leurs enfants à l'école. Donc essayer d'avoir le plus de monde possible au moment des AG, c'est important pour le mouvement, c'est important pour avoir l'avis de tout le monde, et c'est ce qui est important pour nous, de savoir quel est votre avis. Et il faut que vous nous disiez ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses au fur et à mesure. Il faut qu'on prenne aussi la dimension de votre sentiment à vous, est-ce que vous pensez que c'est utile, inutile ? Nous, on pense qu'il faut tenir, parce que tant qu'on est là, ça les contraint plus ou moins, alors s'ils ne veulent pas négocier, il ne négociera pas, mais ça nous donne du poids au moins, et puis vis-à-vis de l'ECTA, ça montre qu'on ne se laisse pas faire, que les salariés de condas sont mobilisés pour pas que leur entreprise meure sans bouger. Donc c'est important la mobilisation, c'est important de le dire autour de vous, il faut que les gens nous accompagnent. Merci à tous les gens qui ne font pas partie de l'entreprise, qui sont là malgré tout, parce que c'est appréciable. Les commerces qui nous aident beaucoup, les commerces locaux, on est très touchés par tous les dons que l'on a eus. Hier, c'est pareil, il y a une délégation qui est partie au match de foot à Condas, il y a eu des gens en donnant, c'est une solidarité qu'on apprécie, et je pense qu'il faut que vous l'appréciez aussi, parce que même si les gens ne peuvent pas venir ici, ils montrent qu'ils sont solidaires de Condas, des salariés de Condas, et ça fait au moins chaud au cœur de voir qu'on est soutenus par les habitants, par les politiques aussi, parce qu'il y en a certains qui viennent nous rencontrer, ce matin nous avons M. Téliac, je ne sais pas s'il veut dire un bon, le micro sera ouvert, il dit non, vous irez le voir si vous avez besoin de lui poser des questions. Voilà. Si vous avez des commentaires, des choses à dire, on est ouvert, bien sûr, on est là, je pense qu'il y a toujours autour de vous des élus, donc il ne faut pas vous gêner pour nous dire les choses, pour nous faire remonter les choses, c'est important. Merci d'être là, je vous passe mon collègue, qui tend la main là, il est impatiemment. Merci. Bonjour à tout le monde, je ne sais pas si j'ai... Je crois avoir vu tout le monde. Tout d'abord, je vais remercier toutes les personnes qui ont fait l'effort ce week-end pour tenir le piquet de grève, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, il y a eu des retraités, il y a eu des entreprises de gars comme SVL, SVT, qui sont passées, ils sont encore là aujourd'hui. Ça, ça fait chaud au cœur, parce que, n'oubliez pas les gars, que si nous, on meurt, vous, vous n'allez pas tarder à mourir, donc déjà, merci de votre soutien. Voilà. Donc après, pour revenir à la lutte qu'on est en train de mener, il y a des choses de positives quand même, parce que, comme vous avez pu constater, tout à l'heure, l'huissier, qui nous demande, voir si nous, les cinq ou six qu'il a convoqués, on veut débloquer l'usine, on lui a demandé justement de vous poser la question, et puis, il n'a pas osé vous la poser, donc il devait savoir la réponse, déjà, pour commencer. Ensuite, d'être unis et de lutter, comme vous devez le savoir, maintenant, on est quand même arrivé à obtenir un rendez-vous à Bercy, et, bon, toutes les entreprises qui l'ont demandé ne sont pas arrivées. Est-ce qu'il va en sortir quelque chose ? Ça, on verra bien lundi prochain, mais, de lutter, on a pu obtenir ça. Et ça, je crois qu'on peut déjà être fiers de... On peut être fiers de ça, quoi. Je pense que, lundi prochain, on en saura, on en saura beaucoup, beaucoup plus sur ce que veut faire l'État des papétries de condamnés. Parce que, à part maintenant l'État, je ne vois pas qui c'est qui peut nous sauver. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à lutter le plus possible, à encore demander aux personnes de faire encore un petit effort. Je vois des commerçants du Lardin qui sont là. Merci encore à vous pour tout ce que vous faites. Donc, il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on lâche, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Pour en revenir à l'huissier, on va vite se renseigner, parce qu'il demande le nom des élus, il les avait déjà, mais il a demandé aussi des noms de personnes qui ne sont pas du tout élus. Et ça, ouais, donc on va essayer de voir comment ça se fait qu'ils aient le droit de convoquer des personnes non élues. Donc, on va se renseigner très rapidement. Écoutez, comme a dit Patricia, si vous avez des idées pour le mouvement à suivre, voilà quoi. Je veux dire, aujourd'hui, actuellement, même à Sarla, il y a des matchs de rugby des parlementaires. Si on pouvait y aller avec des délégations, je pense que ça serait sympa. Donc, on va voir, on va essayer de s'organiser, voir comment on peut faire. Il y a une équipe qui s'est entraînée hier après-midi, peut-être qu'on peut renvoyer la même, je ne sais pas, il faut qu'on voit. donc, voilà. Merci encore à vous tous d'être venus présents, aussi nombreux. Il faut qu'on lutte encore. Il n'y a que ça qui nous sauvera, de lutter. Voilà. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Ça, les gars, il faut être sûrs et certains, on ne fera pas de cadeaux. Il faut qu'on reste unis, solidaires, et puis, on va arriver à, dans un premier temps, voir si on peut redémarrer cette machine 4. Et si on n'arrive pas à redémarrer cette machine 4, je dis bien, si on n'y arrive pas, il faut qu'on parte le plus dignement possible de cette usine. Voilà. Il faut qu'on se batte après pour ça. Si lundi prochain, on nous fait comprendre que la 4, c'est mort, eh bien, on se battra après pour qu'on parte le plus dignement. Les gars, c'est notre vie. La plupart d'entre nous, on a passé au minimum 30 ans dans l'usine. Il faut qu'on parte la tête haute de cette usine. Voilà. Bonne journée à tous. Merci encore à tous d'être venus. et à ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là, bien sûr, pour y avoir passé 28 ans. 28 ans de ma vie à accompagner les gens qu'on a, à voir toutes les difficultés qu'il y a eues, tous les différents plans sociaux, à voir tous les gens qui ont souffert, qui ont été meurtris. Et c'est très triste que je vois qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se reproduit, certainement même pire, parce que quand il y avait les différents plans sociaux, on n'y envisirait pas du tout que l'usine allait être quasiment... une portion congrue d'un gros groupe qui n'est plus ici. Il est certain que quand l'Hecta a racheté cette entreprise, quand ils ont pris la recherche, quand ils ont pris la qualité, etc., les gens, les ingénieurs, disaient tous que ça allait mal finir. Et effectivement, ça finit très très mal. sachez que tous les élus, on est là pour vous aider, pour soutenir, avec les possibilités que l'on a, qui sont extrêmement réduites, il faut le savoir. Alain Rousset fait ce qu'il peut de son côté, Germain Perrault, le département, tout le monde essaie de faire des choses, et essaie de mettre en place, de donner des idées. Je pense que le fait que l'entreprise soit reçue à Bercy, c'est une chose qui peut laisser quand même un espoir. C'est le plus haut sommet de l'État, je pense qu'il faut se rapprocher à ça. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Sachez vraiment que moi, ça me fait beaucoup de peine et je suis très attristé. Voilà. Courage à tous, en tout cas.